Le cinéma d'action parle-t-il un langage qui nous dépasse ? Recollons les morceaux ensemble. Signe Structure Anthropos En une poignée de films, le cinéaste John McTiernan a créé une série d'icônes de la pop-culture. John McClane Le Prédator Jack Slater Il a modifié en profondeur la façon d'envisager l'action au cinéma et pourtant, sur toute sa carrière, son nom est resté en retrait, comme celui d'un simple exécutant. Pourquoi la mise en scène de John McTiernan influe-t-elle à ce point sur l'imaginaire du public tout en demeurant, semble-t-il, invisible à ses yeux ? He was an actor who was in front of a camera some time or years before. He is a written thing. No, it isn't possible. What's not possible ? He's fantastic. This is his best performance ever. I thought I wanted to be in theater. I realized that people who did theater, that men who did theater, this is sort of a joke, but it's true, The theater was an avocation. It wasn't a true vocation. Ce n'est donc pas au théâtre, mais bien au cinéma, qu'il exploitera son talent dans la direction d'acteur. Un talent qu'il aura développé dès sa petite enfance. My father was blind, and consequently, he began to care a lot about music. And he lost his sight in World War II. He worked as a lawyer. From the time I was six, I used to go with him. He would interview someone, sometimes asking them questions, sometimes just hearing what they had to say. But he would ask me what they did, what they looked like. He would ask what their face did when they said a particular thing. And I had always done that. You stay. I realized that from a very young age, I was schooled in watching. And in trying to understand what I saw. Lire les visages, décrypter les signes, une communication non-verbale que nos cerveaux ont appris à maîtriser avant même de savoir parler et dont McTee utilisera toutes les subtilités dans ses films. The other thing I did is I took anthropology, which in effect was exactly the same activity. So when I got to filmmaking, it felt like this is a good thing for me to do. This is something that is like my mind, that something I've learned, where I could contribute. D'où le goût de McTee en âne pour des séquences en langue étrangère où les silences, les gestuels et les regards nous disent l'essentiel avec un art consommé de la chorégraphie. Et qui dit chorégraphie peut aussitôt entendre une autre forme d'art majeur. Sécurité. S'aime. Deine regierung m'int. Geheim. Ovit. S'aime. Si l'on devait chercher des influences qui ont permis à McTee en âne de bousculer radicalement les codes du cinéma d'action hollywoodien, c'est en Europe qu'il faudrait les chercher. Je ne suis pas en train d'import techniques d'European films. Je ne suis pas en train d'import techniques d'une films que j'ai trouvé interesting. A lot of what I did in the first Die Hard, and to some extent in the second, but, you know, were things I got from Bertolucci, or from Paul Verhoeven, or from Yon Kadar, who was really superb at moving a camera and was never given credit for it. Des techniques presque invisibles qu'il aura appris à décrypter à la façon d'un ingénieur décryptant une machinerie. Alors qu'il est étudiant, McTiernan s'isole dans une salle de la 95e rue à Broadway qui diffuse la nuit américaine de Truffaut. Il regardera le film en boucle durant trois jours. La décision est prise, maman. Je vais aller à Paris. So I thought that was the best place to try to begin the process of reverse-engineering a movie. You have to take it apart and figure out, well, what is it? And finally, it just settled in. It was a chain of images, a chain of shots, which put together in that order. Order is very significant in a way that it certainly isn't in language and is not really in print. But in film language, there is nothing random access about it. Order is almost absolute. On ne parle plus ici de mise en scène, termes empruntés au théâtre, mais de compositions où le cadre, le plan, la durée construisent la partition. And so I have urged that one consider the metaphor of music not so much to say that film is exactly music, but that its organization might be more like the structure and architecture and grammar of music, which is utterly nonverbal. Une série d'images dont l'agencement produit du sens. Ok, c'est la définition même du cinéma. Mais cette grammaire, notre regard et notre cerveau l'accomplissent aussi au quotidien pour analyser le monde et l'espace qui nous entoure. Raccord, zoom, comparaison, analogie, découpage, on appelle cela le visuelo-spatial. Et l'esprit inquisiteur et chirurgical de Matt Ternan en a fait le cœur d'un style qui dit quelque chose de notre humanité. The man is a certain. Si John McTernan a choisi de faire du cinéma d'action, c'est parce que ce genre spécifique nécessite que l'on se repère dans l'espace. Sans même s'en rendre compte, son public va intégrer des notions de géométrie, de mathématiques complexes et réfléchir cet espace. En conséquence, et ce n'est pas un hasard, les héros des films de Matt Ternan nous sont toujours montrés en train de réfléchir à l'image. Quant à la caméra, elle devient un narrateur actif. Elle ne regarde pas passivement les événements, mais elle s'attache à suivre les éléments qui font sens, ceux que notre propre regard aurait le réflexe d'étudier. You son of a bitch! I've always been very interested in anything that helps me fashion an active narrator. Helps me signal to the audience that the attitude of the narrator, the storyteller, about what's going on. See, they have a hint of how to take it. À cette rigueur mathématique se superpose à chaque fois un plaisir chorégraphique. Une recherche du plaisir chorégraphique qui lui fera détourner un récit d'action sévère pour le transformer l'air de rien en une comédie shakespearienne. J'ai dit beaucoup de choses, mais j'ai dit beaucoup de choses, c'est que ce que j'ai pu construire, c'est que j'ai pu imposer la structure de la comédie shakespearienne dans cette histoire de gens taking over des bâtiments. J'ai voulu qu'il être fun. J'ai voulu qu'il être vraiment joyeux. Ici, la musique que l'on entend devient la musique que l'on voit. Et dans ces balais complexes se révèlent des éléments plus profonds que ce que le récit nous raconte en surface. D'ailleurs, Mac Tiernan sera le premier à briser les règles qu'il a lui-même instruites. Suite à la précision géométrique du premier Die Hard, il fera de la caméra de Die Hard 3 celle d'un regard hésitant, étourdi. J'ai voulu qu'ils l'aider, comme ils n'ont pas idée de ce qu'il s'est passé. Et puis vous allez voir à Bruce et Sam à la fonte, dans le parc, y'allant à l'autre. Et j'ai voulu qu'à la caméra, juste hand-héltre. J'ai voulu qu'à l'aider, j'ai voulu qu'à l'aider. J'ai voulu qu'à l'aider, j'ai voulu qu'à l'aider, j'ai voulu qu'à l'aider. Vous étiez pas, J'ai voulu pute me catches, j'avais dit carrée ! J'ai voulu qu'à l'aider, est-ce que j'étais ? Etắngけ쪽 ! J'ai voulu qu'à l'aider. On les gr virtue de fire un malوSpe Emmerma Covid, j'ai voulu qu'à l'aider. J'ai voulu tirer tout la caméra. C'était un bisavre du tout de suite. Imiter, émuler, copier, cette approche érudite du cinéma d'action révèle les ambitions qui avancent parfois sous le masque du divertissement. Mac Tiernan a retrouvé pour nous les principes d'une grammaire ancienne, visuelo-spatiale, qui fut celle des tout premiers chasseurs. Et si ces héros se sont imposés à notre champ culturel, c'est parce que Mac T nous a aidés à penser en même temps qu'eux, à épouser leurs regards, à les comprendre. Ce qui est en jeu dans ce cinéma d'action, ce sont des cerveaux en action, celui des héros et celui du spectateur. C'est parti ! Mais ne pas lui. Hey, les gars, j'ai envie de manger les greens ! Qui est-ce que c'est ce gars ? Qui est-ce que vous ? Vous êtes très annoyés. Bruce Willis Shut up ! Die Hard 12 Die Hungry How could the same thing happen to the same guy so many times ?